J'aimerais ça que tu me dises comment Brocolini et comment peut-être toi, David Salomon, tu vois l'avenir dans la prochaine année au sein du groupe Brocolini? Très occupé. Très occupé. Bien sûr, on a des projets qui sont en cours, qu'on continue. Exemple, encore une fois, le Tour de la Banque nationale. Il reste encore du travail à faire. Alors, on est très occupé à ce niveau-là. On est toujours à la recherche d'opportunités pour nos investisseurs. Alors, ce sont des terrains intéressants, des opportunités de construction. On est à chez eux. On cherche partout. Bonjour à tous. Ici Sophia Miliani, courtier immobilier commercial chez PMML. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec nous présent M. David Salomon Lima, vice-président du développement des affaires du groupe Brocolini. Bonjour David. Bonjour Sophia. Merci d'être avec nous aujourd'hui chez PMML. Donc, on a la chance d'être présent ici. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, j'aimerais commencer un petit peu à discuter un petit peu de qui est le groupe Brocolini, comment a commencé l'ascension du groupe Brocolini. Et David, aujourd'hui, va pouvoir discuter avec nous de ces paramètres-là, nous raconter l'histoire de Brocolini et aussi nous parler un petit peu de son rôle à l'intérieur du regroupement. Donc, si on pourrait commencer par ça, David. Parfait. Bien, Brocolini, c'est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 70 ans. Ça a été commencé, on est rendu à la troisième génération. Ça a été commencé avec le grand-père Donato, qui a commencé dans le secteur résidentiel. Et ça a vraiment évolué avec le temps à devenir, bon, une entreprise, on est, comme je vous ai dit, on est rendu à la troisième génération. Mais on est rendu développeurs immobiliers, on est rendu gestionnaires, on est rendu, bien sûr, gestionnaires de projets. Alors, l'entreprise a vraiment beaucoup évolué depuis les 70 dernières années. Et on est dans les secteurs industriels, résidentiels et commerciaux. Excellent, excellent. Puis, si on peut parler un petit peu de toi dans le groupe Brocolini, c'est quoi ton rôle? Quel genre d'intervention tu fais au niveau du marché immobilier? De mon côté, je suis maintenant aussi également responsable de la location de tous nos édifices avec Brocolini. Alors, mon rôle, moi, ça fait un an et demi que je suis avec l'organisation. Et maintenant, comme je vous dis, je suis responsable de la location, ainsi que côté développement des affaires, c'est-à-dire chercher des opportunités de développement, chercher des opportunités de construction, et bien sûr, entretenir les relations avec la communauté d'affaires. Alors, c'est un petit peu ça que je fais tous les jours. Excellent, excellent. Donc, dans le fond, quelles ont été les plus grandes réalisations de Brocolini en termes de construction, en termes de développement de projets? Bien, je vous dirais qu'il y en a eu plusieurs, mais je vais commencer avec des noms qui sont un peu plus connus. Bien sûr, au niveau résidentiel, industriel, commercial, on a quand même fait des projets très intéressants. D'ailleurs, dans le secteur industriel, on est définitivement, c'est un autre point fort. Notre plus gros client, mais un de nos plus gros clients, ça a été Amazon. Alors, on a construit à peu près 16 millions de pieds carrés pour eux dans le secteur industriel. Dans le côté commercial et résidentiel, bon, on a fait les tours, on est en train de finir la construction. La tour de la Banque Nationale qui est juste à côté de chez nous. Exactement, juste à côté ici, c'est ce que j'allais prochainement te parler un petit peu de la Banque Nationale. Donc, c'est une tour de 40 étages, si je ne me trompe pas, avec plus de, je pense, 40 000 pieds carrés. Non, plus qu'un million. Par étage. Par étage, la superficie varie, mais en moyenne, je vous dis, bien, la superficie totale de l'immeuble est à peu près un million de pieds carrés. Donc ça, j'imagine que vous avez eu beaucoup de challenges dans la construction de ce projet-là. On le voit aller depuis quelques mois. J'ai travaillé ici au centre-ville pendant deux ans, à nos bureaux ici. Donc, je le vois, je le voyais aller. Je le voyais pousser. Oui, définitivement. C'est quand même très impressionnant. La semaine passée, j'ai eu la chance d'aller sur le toit. On a fait une visite guidée avec le monde de la Banque. C'est vraiment un immeuble spectaculaire. Honnêtement, je suis vraiment impressionné. Je ne peux pas prendre le mérite. Je n'ai rien à voir avec le côté construction et la transaction, bien sûr, a eu lieu avant mon arrivée, mais c'est définitivement quelque chose de très impressionnant. Et juste l'autre côté du parc, qui est rattaché à la tour de la Banque nationale, on a également Victoria-sur-le-Parc. Le 700 Saint-Jacques. Le 700 Saint-Jacques, exactement, qui a un podium de bureau de 330 000 pieds carrés à la base. Puis après ça, on a 400 unités à peu près dans le côté résidentiel au-dessus de la tour. Et ça, pour vous donner une idée, une ordre de grandeur, ça devient en ce moment l'édifice le plus élevé de Montréal. Alors, ça, c'est des projets qu'on parle vraiment à deux coins de rue d'ici. D'autres projets qui sont intéressants, on vient juste à finir, la Maison-Mère de Radio-Canada. Alors, ça vous donne un exemple de l'envergure de l'organisation, le type de projet qu'on est capable de faire. Donc, ce que je comprends bien à travers ce que tu dis, puis je pense que tout le monde connaît bien le groupe Brocolini étant un acteur majeur du marché immobilier aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus axé aujourd'hui dans le commercial industriel, les immeubles à bureaux, un petit peu moins dans le résidentiel, mais on y revient avec le 700 Saint-Jacques, qui est un écosystème de vie. D'ailleurs, que je trouve un très bel exemple des normes ESG, donc un écosystème de vie, habitation, on peut y travailler. Si tu pourrais nous expliquer un peu plus en profondeur comment vous avez imaginé ce projet du 700 Saint-Jacques et aussi comment avez-vous intégré les normes ESG à l'intérieur de ce projet, parce que je pense qu'elles sont présentes. Oui, mais aussi, j'avais simplement rajouté, côté résidentiel, on a quand même fait beaucoup aussi. Alors, on a le 700, là, côté de la rue, on a fait le 628 Saint-Jacques qui est une nouvelle tour également. On est en train de construire le Sherbrooke sur Sherbrooke et Guy, encore une fois, au centre-ville. À Toronto, il est juste d'annoncer qu'on va déclencher la construction sur un nouveau projet qui s'appelle The RIV à Toronto. Alors, on est quand même, côté résidentiel, on est très présents définitivement. Bon, le 700, la Banque nationale, on s'entend que c'était des stationnements avant. Oui. Et je sais qu'il y avait, bien sûr, il y avait un intérêt de la part de la banque de trouver une nouvelle maison, trouver comment consolider leurs emplacements. Et quand il y a eu la chance, le Bourgogne, d'acheter le terrain, ça nous a permis, avec ce terrain-là, de déclencher le projet de la banque, mais également de déclencher le projet de Victoria sur le parc. Alors, tout s'est quand même fait en amont. Les deux tours ont monté en même temps, avec le 628 qui a été livré en premier. Mais c'est un projet qui a été vraiment fait avec la banque. C'est des choses comme ça qui ne se font pas tout seules. Définitivement. C'est vraiment un travail d'équipe. Bien sûr, il y a beaucoup de monde chez nous qui ont travaillé là-dessus depuis les dernières années. Mais tout le monde, à partir des architectes, côté design, l'implication est vraiment à plusieurs niveaux. Définitivement, côté ESG, premièrement, quand on regarde une organisation comme une banque, c'est-à-dire une institution financière comme la banque nationale, leurs attentes vis-à-vis de l'immobilier est très élevée. Alors, ça veut dire que ça doit être des immeubles qui performent au niveau énergétique de façon très impressionnante. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir un immeuble qui est très axé vers l'être humain. Exactement. Et le même principe s'applique pour Victoria sur le parc. Alors, pour vous donner un exemple, on parle des édifices qui ont été certifiés LEED, or, on parle des certifications WELL, qui parlent vraiment au bien-être de l'individu, et côté technologique également. Alors, on parle de Wired Score Platinum. Alors, c'est des immeubles qui sont très performants vis-à-vis les attentes des usagers aujourd'hui. Excellent. Donc, exactement ce que tu viens de parler, un petit peu des certifications, c'est des certifications qui font aussi partie du projet que l'ESG vise pour le futur. Donc, c'est un petit peu ramener l'humain à l'intérieur d'une nouvelle type d'aire de construction. Je pense que c'est le futur. C'est l'immobilier de demain. C'est le présent. Oui, en effet. En effet. Mais il y a beaucoup d'immeubles encore qui ne sont pas rendus là. Absolument d'accord. Je pense que Brocolini a mis de l'avant actuellement ces normes-là qui vont justement appeler tout le marché immobilier à suivre ces exemples-là aussi. Définitivement. Je pense que la barre est… Tu sais, on est quand même… Notre pensée est très avancée. D'ailleurs, quand on regarde la tour qu'on est en train de construire pour la banque, ça leur appartient. Alors, ça démontre qu'ils ont vraiment fait un engagement à cet édifice-là pour facilement les 50 prochaines années. Alors, ça veut dire qu'il faut que ça soit capable de performer aux attentes d'aujourd'hui et des demain. Et je pense qu'au niveau… Quand on fait partie, c'est sûr, comme vous avez mentionné, vous êtes 100 % d'accord, on a un inventaire à Montréal qui est quand même mature, on va dire. Et on n'a pas beaucoup d'édifices de bureaux qui ont été construits depuis les 25 dernières années. On peut les compter sur une main. Alors, oui, on voit que les nouveaux immeubles, vraiment, sont définitivement plus performants. Alors, pour des locataires importants qui ont quand même l'intérêt et la vision vis-à-vis les normes ESG dont vous faites référence, c'est un no-brainer. C'est nécessaire pour être en mesure de combler leurs besoins. Excellent, excellent. Je pense que je suis bien d'accord avec toi dans le fait qu'il faut qu'on puisse combler des besoins du marché immobilier d'aujourd'hui. Comme tu as dit, on est dans le présent et aussi du futur, ce qui va apporter aussi une lignée de nouvelles constructions qui vont s'enligner vers les mêmes intérêts, la même vision. Donc, toujours ramener l'humain à l'intérieur comme sujet principal, en fait, dans une nouvelle construction. Définitivement. J'imagine qu'avec tous ces beaux projets que vous avez fait au courant de l'année activement, aujourd'hui et dans le passé, vous avez eu des challenges. Donc, quels sont les plus gros challenges que le groupe Procolini peut avoir à surmonter? Honnêtement, des choses comme ça, c'est à tous les jours. Je pense que c'est rare que tout va se faire de façon… Disons qu'on est toujours prêts, comme on dit, on essaie de se préparer pour toutes sortes de situations. On a beaucoup de monde à l'interne qui sont vraiment dédiés à s'assurer que la livraison de nos projets se fait… À date prévue. Exactement, merci. Avec les budgets attendus. Alors, nous autres, on travaille… On voit ça vraiment comme un partnership avec nos clients. Alors, l'important pour nous, c'est de s'assurer que quand il y a des choses qui arrivent, bon, on est prêt. On essaie de faire le plus de préparation à l'avance. Mais c'est sûr que, durant des projets, on va avoir des surprises. Ça peut être, d'exemple, au niveau des terrains, tu sais, quand on commence à creuser, on pourrait recevoir des analyses… Des phases environnementales… Exactement. … ou de contamination. On pense quelque chose, puis après ça, t'arrives, puis hop, il y a une petite surprise, etc., mais on est équipé. On est équipé. Ça fait partie de la game. Ben oui, ben oui, définitivement. Puis je pense qu'un développement aussi gros dans une entreprise, aussi gros sans challenge, c'est pas si le fun que ça. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Exactement. Exactement. Puis ça, je suis entièrement d'accord. Puis c'est pas facile, je pense, d'être dans la position dans laquelle Brocolini est aujourd'hui. Je pense que c'est un travail ardu qui a été fait pour arriver à une position sur le marché comme aujourd'hui. Absolument. Ça a pris 70 ans, je veux voir ce qu'on est rendu aujourd'hui. Donc, que faudrait-il pour augmenter votre volume transactionnel par rapport aux réglementations, aux financements? Qu'est-ce que vous auriez besoin comme changement sur le marché actuel pour que vous, Brocolini, puissiez aller encore plus vite et plus rapidement dans l'augmentation de votre volume transactionnel de projet? Je dirais qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, les taux d'intérêt ont eu un impact massif sur le marché. On va se le dire. Je pense que pour faire arriver des transactions aujourd'hui, avec ce climat de taux d'intérêt en ce moment, ça complique les choses. Ça veut dire qu'il y a des clients qui veulent soit attendre, prendre leur temps. Ça fait partie de la vie. Mais si la question, c'est vraiment comment est-ce, qu'est-ce que ça faudrait, qu'est-ce qu'il faudrait arriver pour qu'on puisse aller chercher encore plus d'affaires, bien, à ce moment-là, je dirais que la première chose qui me saute à l'œil, c'est les taux d'intérêt. Les financements et les taux d'intérêt. Et juste, pas juste pour nous ou pour tout le monde, parce que ça a un impact pour tout le monde, mais plus à nos clients. Définitivement, moi, je transige spécialement dans le marché du terrain, ici chez PMML, donc je suis spécialisée dans la vente de terrain, et je le vois dans les projets, je le vois, c'est un ralentissement qu'on voit au niveau du marché par rapport aux développeurs, qu'il y en a plusieurs qui se sont mis en stand-by, de voir comment vont aller les prochaines années, qu'est-ce qui va se passer, avant qu'il puisse réappuyer sur le start, le go pour les projets. Donc, c'est sûr que les taux d'intérêt, actuellement, c'est un gros challenge, mais je pense qu'un développeur qui veut avancer doit pouvoir survivre à travers des tempêtes comme celle-là. 100 %. Exactement. Je le vois chez vous, Brocolini, on voit plusieurs autres développeurs sur le marché. Ici, on n'est pas capable de surmonter cette tempête, on ne pourra pas surmonter les autres tempêtes, les autres challenges qu'on va avoir dans le marché. Puis, on est en train d'aller vers un marché de plus en plus restreint, de plus en plus fermé. Donc, ça fait partie d'un des challenges. Je pense définitivement que les taux d'intérêt, c'est un challenge, mais je vois qu'il y a beaucoup d'institutions financières aujourd'hui qui ont été créatives par rapport à leur programme de financement. Justement, j'en venais à ça. Vous, quels sont les types de financement que vous aimez, dans le fond, intégrer dans vos projets? Est-ce que vous êtes beaucoup plus de financement conventionnel? Est-ce que vous avez des investisseurs passifs? Comment vous voyez un petit peu le meilleur modèle d'investissement pour un développement chez Brocoli? Bien, on est… Premièrement, en termes de financement, c'est du cas par cas. Mais je vous dirais, une chose qu'on fait en ce moment, c'est qu'on fait des levées de fonds où est-ce qu'on a des investisseurs publics, privés qui embarquent. Puis après ça, c'est une question d'aller distribuer cet argent-là pour aller trouver des investissements. Alors, je vous dirais qu'une bonne partie de notre modèle en ce moment, c'est des levées de fonds. Là, on est rendu à notre huitième levée de fonds où est-ce qu'on est en train de chercher des opportunités pour acheter de la valeur pour nos investisseurs. Alors, c'est un petit peu comme ça. Excellent, excellent, c'est très bien. Donc, je comprends un petit peu votre processus. Vous allez vers des levées de fonds avec les investisseurs que vous rassemblez. Puis après ça, vous allez distribuer les fonds, dans le fond, sur différents types de marchés. Vous essayez de rester actif, que ce soit en commercial, industriel ou résidentiel, et vous répartissez cela. Exactement. C'est super, c'est une belle stratégie, je pense. C'est une belle façon de travailler aussi en communauté. Absolument, absolument. Donc, la prochaine question, ça serait, comment prévoyez-vous intégrer les normes ESG dans les immeubles industriels que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous y avez pensé ou pas encore? Non, on y pense définitivement. Je dirais que on est, premièrement, l'organisation de Boccolini est très axée vers les normes ESG, non seulement dans nos méthodes de construction, mais aussi dans la gestion de notre organisation. Je vous dirais que, là, en ce moment, pour les immeubles industriels, ce qu'on voit dans le marché, c'est que, de plus en plus, la demande d'avoir des immeubles qui sont net zero, carbon neutral, on voit que ça devient de plus en plus, ça fait encore de plus en plus de plus partie de la discussion. Ce n'est pas tout le monde qui veut ça, parce que, bien sûr, qu'il y a un prix qui est rattaché à ça. Ce qu'on essaie de faire de notre côté, c'est de s'assurer que nos immeubles sont construits d'une façon qu'ils sont prêts à aller vers cette norme-là. Alors, on appelle ça net zero ready. Alors, on construit de cette façon-là en ce moment. Excellent. Donc, l'immeuble serait facilement adaptable, il serait prêt à être adapté. Donc, dans le cas où on aurait un acquéreur qui ne voudrait pas tout de suite aller sur le carbone zéro, donc zéro carbone, il pourrait faire bâtir une construction conventionnelle industrielle et il serait prêt à être adapté quand le moment va venir. On pense aussi peut-être que les gouvernements et puis les dirigeants vont s'en aller peut-être dans quelques années vers des exigences par rapport à cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est le cas. Nous autres, personnellement, on pense que c'est une bonne chose. Oui. Je dirais aussi l'autre chose à considérer, c'est que pour nos investisseurs, le genre d'institution avec qui on fait affaire, c'est important pour la valeur des immeubles qu'ils soient au minimum prêts pour être adaptés, comme vous mentionnez, mais on est capable de tout faire. Si on a un client qui vient et qui se garde, on veut vraiment que ce soit carbon neutral, aujourd'hui, on est capable de le faire. Alors, on essaie de démontrer de la flexibilité tout en même temps, mais en maintenant un certain niveau au minimum pour respecter les normes ESG qui s'en viennent et c'est pas mal ça. J'aimerais ça que tu me dises comment Brocolini et comment peut-être toi, David Salomon, tu vois l'avenir dans la prochaine année au sein du groupe Brocolini? Très occupé. Très occupé. On a bien sûr, on a des projets qui sont en cours qu'on continue. Exemple, encore une fois, le Tour de la Banque nationale reste encore du travail à faire. Alors, on est très occupé à ce niveau-là. On est toujours à la recherche d'opportunités pour nos investisseurs. Alors, soit des terrains intéressants, des opportunités de compte de construction. On est à chiffres. On cherche partout. On est, comme je l'ai mentionné, ma partie de mon rôle, c'est de trouver ces opportunités-là. Vous n'avez pas de secteur de prédilection, vous êtes vraiment partout. Bon, on est plus dans l'industriel, je vous dirais. Résidentiel également, moins dans le bureau avec le contexte actuel. C'est sûr qu'on ne cherche pas à construire une nouvelle Tour de bureau à moins qu'il y ait un client qui le demande. Mais on est très, très, très actifs dans l'industriel. On est très actifs en Ontario également. Oui. Alors, on a toujours la recherche d'opportunités et ça va super bien aller. Excellent. Comment vous voyez le marché immobilier en lui-même pour la prochaine année? Pensez-vous que ça va continuer à être un petit peu indécis? Est-ce qu'on voit, parce qu'on voit beaucoup de développeurs indécis aujourd'hui, est-ce que vous pensez que dans la prochaine année 2024 qui s'en vient, comment vous la voyez? Comment vous voyez un petit peu le marché par rapport à tout le contexte actuel économique aujourd'hui? Je pense qu'on va probablement continuer dans le même contexte qu'on est en ce moment pour la prochaine année, à moins qu'il y ait un revirement au niveau des taux d'intérêt. Je pense que ça va continuer de la même façon pour la prochaine année. On est prêts pour ça. On est très confiants. Je pense que de ce côté-là, on est prêts pour la prochaine année, mais je suis toujours optimiste. Je suis toujours optimiste. Je pense vraiment, c'est un secteur où je pense que ça risque de continuer à être difficile, c'est le côté bureau. Mais de notre côté, une chance, en ce moment, avec nos immeubles existants, on est très bien loués. Alors, on n'est pas trop, je ne veux pas dire qu'on est à l'abri de ça parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri, mais en même temps, on performe mieux que le marché en ce moment. Définitivement. On est prêts. Excellent. Puis comment, aujourd'hui, vous êtes présents beaucoup au Québec. Je sais que vous avez fait beaucoup aussi de projets en Ontario. Aujourd'hui, quand on parle de brocolini au Canada, est-ce qu'il a un secteur de prédilection? Je sais que l'histoire a commencé ici au Québec. Est-ce que brocolini vise d'autres provinces pour le moment, pour la prochaine année peut-être? Mais si nos clients, ce qu'on voit à ce moment, c'est qu'on a des clients qui, une fois qu'ils ont travaillé avec nous, ils veulent travailler avec nous dans d'autres secteurs. Alors, oui, on est ouvert. On n'a pas d'autres bureaux en ce moment. On est juste Montréal, Ottawa et Toronto. Mais s'il y a un client qui nous dit, on aimerait ça, vous venez travailler avec nous dans une autre province, on est définitivement ouvert à ça. Donc, pour cette belle entrevue, nous avons eu la chance d'avoir David Salomon-Lima, vice-président du développement des affaires de chez Brocolini aujourd'hui avec nous. Merci d'avoir été présent. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation, David. Merci à vous. Je pense que Brocolini est sur le cheminement du marché de demain dans l'immobilier et Brocolini, en tant qu'acteur majeur actuellement au Québec et aussi en Ontario, se prépare continuellement à vivre les plus grands défis de l'immobilier comme tout grand développeur et nous sommes ravis d'avoir eu la chance de vous interviewer aujourd'hui. Merci à toi et à la prochaine. Merci beaucoup. Restez à l'affût pour plus de capsules, plus de vidéos sur PMML TV. Sophia Meliani, PMML.